allez aujourd'hui c'est une neuf jig sur un hameçon de 14 bon alors salut à tous je vais refaire une neuf jig un peu comme celle que j'ai faite l'année dernière fois donc avec un hameçon de 14 une bille là j'ai mis une bille entre 8 fendu cuivre je vais utiliser donc du cuivre je vais retrouver du polyflos pour faire le tag de la mouche un petit tag à l'arrière donc du fil orange fluo et je vais faire avec du dubbing de diem avec celui là comme vous savez celui là je l'adore et une collerette en cul de canard vert voilà en dubbing de cul de canard avec je vais prendre soit ce vert là qui est clair soit le vert un peu plus foncé je sais pas encore donc hameçon en 14 machin allez c'est parti bon allez alors je monte ma soie pour bloquer la bille alors elle est facile à faire prenante oui parce que l'année dernière j'en avais monté quelques unes pas exactement pareil et que là mais dans le même esprit et ça m'avait rapporté quand même du poisson donc on ramène jusqu'à la courbure donc le fil le fil la soie de montage encore un coup créer un petit corps conique on prend un bout de soie alors c'est du polyflos de jmc toutes les marques iront très bien donc on prélève un bout alors moi je le double et je le redouble voilà ça comme ça ce soit pas trop épais allez hop hop là voilà bon alors moi je vais l'amener quasiment jusqu'au bout de jusqu'au jusqu'à la bille comme ça ça ne manquerait pas de sur épaisseur que je vais galérer à rattraper après voilà je vais le couper là voilà comme ça voilà le corps reste de la même taille ou un petit peu conique vu que je suis passé plusieurs fois après donc je prends un bout de cuivre je mets du cuivre fin couleur cuivre c'est con j'étais en muré ce week-end j'aurais pu m'en acheter du plus épais ça aurait pu être sympa alors moi toujours pareil dans un souci bon ça celui-là il est fin il y aura pas de problème mais quand vous mettez du cuivre un peu plus épais voilà moi je vais venir le positionner pour qu'il aille dans la bille dans la fente de la bille voilà voilà là le montage est pas mal je vais je vais fendre le fil pour y passer donc un peu de du bing bon comme d'habitude pour prendre le fil on fait un petit peu travailler on essaie de viser au milieu voilà alors jusqu'à il y a pas longtemps je mettais pas de je mettais pas de poids de poids je sais pas comment on dit mais je me suis rendu compte que c'était quand même vachement pratique faut pas trop en mettre c'est comme tout mais c'est vachement pratique et ça évite galérer parce que des fois en mettant des poils ou autres on galère ça tient pas forcément allez hop on continue voilà et on va venir twister voilà ça fait encore un peu velu et après on vient twister le cuivre dans le sens inverse et désengoulement comme ça ça va bien tenir tout ça alors bon comme vous voyez je suis pas je suis pas allé jusqu'au bout mais comme je vais mettre une petite collerette petite collerette en dubbing en dubbing de cul de canard vous allez voir ça devrait être pas trop trop mal voilà je vais mettre le vert un peu un peu flashouille là plutôt le vert clair que j'ai donc là pareil hop je vais voilà hop je vais refendre le fil voilà mais toujours pareil un petit peu si on a trop vous pouvez le lever après je sais qu'il y en a qui utilisent il me semble de la colle UU ça marche aussi voilà hop alors le problème c'est doser comme il faut quoi là je fais un peu c'est pas facile il n'y a rien de mieux que d'en faire pour doser bien voilà hop et vous faites voilà hop et voilà là la mouche finito un petit coup un petit tour ça fait un petit tag en plus bon c'est sûr que ces mouches là ça sera pas sur des poissons éduqués je pense pas ça sera peut-être bien pour les les eaux assez hautes à l'ouverture et voilà pour moi cette nymphe elle est finie voilà elle est pas jolie mais ça pêche ça c'est sûr l'année dernière je l'ai faite j'ai faite la même en blanc sans collerette par contre ça avait bien marché aussi blanc juste avec un tag orange à l'arrière c'était pas mal voilà à plus